Yoho mon kipansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Je te retrouve une fois depuis, je viens d'entendre dans cette vidéo pour te présenter un yaoi qui a été un flop Mais on va avoir quand même pas mal de choses, je vais avoir pas mal de choses à te dire par rapport à cette série On va donc parler du manga I Hate, qui est de ce mangaka Le mangaka en question a une autre de disponible en France, oeuvre que j'ai acheté Car entre les deux titres, je ne sais plus qui mais peu importe Il y en a un qui est sorti en novembre 2017 et l'autre est sorti en janvier 2018 J'ai donc tout acheté pendant le mois de janvier 2018 Et j'ai lu du coup les deux oeuvres le lendemain I Hate a été le premier, je l'ai lu le lendemain, je lisais l'autre série du même mangaka Ce qui n'était pas volontaire A savoir du coup, quand ce qui concerne I Hate, vu que tu le retrouves dans cette vidéo là Si ça a été un flop mémorable Et que à côté, l'autre oeuvre du mangaka a par contre été un coup de coeur Génialissime Voilà, un coup de coeur mémorable, j'ai envie de reutiliser mon mémorable Comme quoi, il ne faut pas des fois s'arrêter sur la première impression qu'on peut avoir sans un mangaka Parce qu'honnêtement, quand je les ai achetés les deux, je n'avais pas fait du tout attention Que c'était la même personne qui avait écrit les deux oeuvres Et c'est quand j'ai commencé à préparer mes trois yaoi que je voulais lire quasiment à la chaîne Trois jours d'affilée Que je me suis rendu compte que Les deux, c'était même nom de mangaka Donc je me suis dit, on va les lire d'affilée Donc, I Hate, pourquoi je ne l'ai pas apprécié ? Déjà, à savoir qu'on va être sur deux histoires différentes Donc ça, c'est un truc que je n'apprécie pas spécialement Autant que ce soit un chapitre, une histoire avec plein de petites histoires Sur Hentai par exemple, je sais très bien que je dois m'y attendre Et j'achète le manga en connaissance de cause Là, autant, je ne suis pas préparée Je ne sais pas du tout que je vais avoir deux histoires dans la même oeuvre Donc déjà, ça c'est un truc que je n'apprécie pas Et c'est la première chose que je vois quand j'ouvre le manga Vu que je regarde la page où il y a le sommaire En ce qui concerne du coup mon avis sur la première série Donc celle pour laquelle j'ai acheté le manga On va déjà pas voir beaucoup de pages Et on va être sur quelque chose de déjà vu Mais ça je le savais en lisant le résumé Je tiens à l'admettre Par contre, ce que je ne savais pas, bien entendu en lisant le résumé C'est qu'il n'y aurait aucune originalité Qui serait trop facile, qui serait trop déjà vu Et donc du coup que j'allais, on va dire, m'ennuyer Mais j'aurais dit royalement me faire C-H-I-U-R Je crois que c'est comme ça que c'est écrit Enfin bon, tu vois ce que je veux dire Toujours est-il que du coup Certes, on est sur un scénario de deux copains de classe Alors autant il y en a des fois où ils avaient fait l'acte charnel Et du coup c'est ça qui faisait qu'ils étaient bloqués pour après avec des filles Autant là, ils ne se sont qu'arrêtés qu'à des bisous Alors certes, avec la langue, ok Mais ils ne sont pas allés plus loin Donc déjà, c'est vrai que ça pouvait changer un petit peu Parce que j'en ai lu beaucoup Où ils avaient eu des relations charnelles entre eux Et du coup forcément là ça peut bloquer réellement Mais juste des bisous, on peut se dire que Ma foi, c'est rien, c'est pas grave On peut, tu vois, arriver à se dire C'est juste des bisous, c'est pas très grave, au pire Et ben non, la preuve ça peut très bien arriver quand même à bloquer une personne Parce que, ben au final, il y a quelque chose qui fait que La personne n'arrive pas finalement à être intéressée par les femmes Vu qu'ils ne pensent toujours qu'à l'autre personne Mais, ok, c'est sympa l'idée Surtout d'aborder que c'est que des bisous et pas autre chose Alors que dans les autres, on abordait la relation charnelle Mais autant, franchement, j'ai trouvé ça pas terrible Alors peut-être que se développer honnêtement sur un manga en entier Ça aurait pu être bien amené On aurait pu trouver un truc à travailler, un scénario à mettre en avant, etc Un ressenti des personnages et tout Mais là, honnêtement, en quelques pages Et ben, c'est très 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 bof Et je n'ai du coup pas du tout apprécié ma lecture Ouais Donc je ne vais pas aller plus loin Je vais juste vite fait te montrer quand même à quoi ressemble le manga d'un peu plus près Voilà Ici, on va voir l'image qui se poursuit Avec, c'est une présentation du mangaka Le côté, on a juste, c'est quoi ? Un oiseau sans un paquet de cigarettes, sûrement Voilà Et par contre, ce que j'adore chez le mangaka C'est que quand on enlève la jaquette Sur l'autre aussi, c'est à peu près le même principe T'as la présentation des personnages Donc là, t'as les personnages de la première histoire Et après, t'as ceux de la deuxième histoire Et t'as vraiment une présentation à chaque fois pour chacun Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal Et là, du coup, on va avoir plus une espèce d'explication Pourquoi, comment, etc. par rapport aux deux séries Donc je trouve ça plutôt pas mal et très intéressant C'est bien que ça soit caché Parce qu'en même temps, t'as la surprise Mais en même temps Bon, il s'agit vite de gaspiller du papier, ok ? Mais en même temps, tu peux très bien passer à côté Et c'est plutôt intéressant En ce qui concerne la page en couleur, la voici Et on commence comme ça Donc c'est le sommaire Pour ce qui est de la fin On a juste la pub pour l'autre manga de l'auteur Je vais te mettre quand même l'image Pour que tu puisses voir Mais ce qui est dommage, là aussi, à l'arrière C'est qu'ils ont pas spécialement mis en avant Que c'était du même mangaka Ils ont mis le nom du mangaka Mais si tu fais pas gaffe au nom du mangaka Parce que moi, personnellement Je fais gaffe juste pour mes vidéos Mais en soi, sinon Et quand je regarde sur les sites Mais quand je lis le manga Je vais pas réfléchir Et relire Et me dire Alors I Hate, c'est de Ah oui, c'est de Natsume D'accord Bah c'est Natsume Donc ça doit être celui qui a fait Non, ça j'y pense pas du tout Donc Je trouve ça dommage Qu'à l'arrière Ils aient fait juste une pub Comme si c'était une pub basique Et qu'ils aient pas mis en avant Du même auteur Retrouver le titre Et justement Dire qu'ils ont fait aussi Qu'ils ont mis le titre Aussi de disponible À l'achat Donc C'est un petit peu dommage là-dessus Je te retrouve pour te parler Cette fois-ci Du Yaoi Flavor Donc voilà à peu près Pour l'illustration Donc je t'avouerai Qu'en ce qui concerne Tout l'extérieur Il y avait vraiment tout Pour me plaire Une fois de plus Mais ça ne l'a pas fait Donc je vais t'expliquer Déjà pour l'avant Je trouve que je dis L'illustration est jolie En plus on n'est que sur du noir On n'a que vraiment La couleur de la peau Les parties de peau En fait visibles Qui sont distinguées Alors De loin comme ça Je veux dire On voit pas trop trop Vu que le costume est noir Les gants sont noirs Et tout ça Et c'est ça qui fait Que c'est un truc Vraiment que j'apprécie En ce qui concerne l'arrière Il y avait Et il y avait aussi Sur internet Quand j'ai lu Le résumé A l'époque Où ils ont annoncé la sortie Donc c'était pas bon Qu'il soit officiellement sorti Entre flics Yakuza Sex à gogo Et magouille en tout genre L'amour saura-t-il Trouver sa place A moins qu'il n'était présent Depuis le début Voilà Donc ça je trouvais ça Plutôt pas mal C'était vraiment un truc Bah voilà Yakuza Flics Bon Sex à gogo Voilà Mais je trouvais ça Plutôt pas mal Et je me suis dit C'est un peu dans le côté sombre Tu vois du yaoui Donc je me suis dit Ça peut être classe Ça peut être bien et tout Mais j'ai très très vite décroché Donc pour te dire Ouais Je me suis arrêtée À un nouveau chapitre À Flavor 3 Voilà Je te dis ça tout simplement Et je vais te montrer comme ça Parce qu'en fait Il n'y a pas de sommaire réel Donc je n'ai lu que ça J'avoue C'est pas beaucoup Mais c'était largement suffisant Parce que j'avais eu ma dose Donc en fait Qu'est-ce qui a fait vraiment Que je n'apprécie pas cette série C'était qu'on restait Assez flou En fait Sur certains détails On était plus dans l'action Dans tout temps Des scènes de De sexe Et en fait Il n'y avait rien De très Développé C'est-à-dire Qu'on savait Que l'un était plus ou moins Yakuza Mais on ne développait Quasiment rien Là-dessus On les voyait juste Faire Et voilà Comment ils sont mis À faire des choses Ensemble Etc Et justement On nous développe Juste les scènes Vraiment Où il rentre chez lui Le Yakuza rentre chez lui Et qu'il y a l'autre Qui l'attend chez lui Et qu'est-ce qui se passe entre eux Qu'autre chose On On aperçoit plus ou moins Et on Enfin On voit une scène Qui nous fait douter Donc c'est là où j'ai compris En fait Qu'il y avait une histoire de flic Parce que j'avais complètement oublié le résumé C'est que lui Donc il est flic Mais On aperçoit trois cases Et après Néant On sait pas Donc c'est vraiment un truc assez particulier Et la façon dont l'histoire est travaillée Du coup Est un truc qui ne me convient pas Donc je n'ai pas apprécié la série Après leur relation La façon dont c'est fait C'est pas mal L'idée de base je veux dire Est intéressante Mais A mi-tieu peut-être m'a développé Ou en tout cas La façon dont c'est développé Ne me convient pas à moi Voilà Mais Bah j'ai rien d'autre à dire En ce qui concerne la qualité du dessin Elle est plutôt pas mal Mais sans plus Par contre ce que j'ai énormément aimé C'est justement que A moins qu'il n'ait toujours été présent Donc cet amour Tout simplement parce qu'en fait On va découvrir Et on découvre Voilà dans les premières pages Donc je ne te spoil rien Que les deux personnages se connaissaient A l'époque du lycée Et c'est pour ça d'ailleurs Que Il y a cette relation entre eux C'est tout simplement parce qu'ils ont été Camarades de classe à l'école L'autre Il y en a un qui ne l'a pas reconnu Mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal Justement Cette plus ou moins vengeance De A l'époque Tu m'as gonflé Tu m'as énervé J'ai accumulé la haine envers toi J'ai pas pu faire certaines choses Et donc je te retrouve adulte Et bah je te le fais payer Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Donc voilà Après Moi je trouve qu'il est plutôt pas mal Mais Il ne me convient pas à moi personnellement Cette fois-ci Je vais te parler du manga Van Nia Star Des éditions Asuka Donc c'est un manga Qui date d'il y a un petit moment Je vais te mettre toutes les informations De toute façon A côté de moi Donc en ce qui concerne Le manga Van Nia Star Pourquoi je l'ai acheté ? Honnêtement déjà A cause de son prix Parce que je l'ai trouvé en occasion Avec une promo Qui n'est pas négligeable Mais principalement Je t'avoue Que je l'ai aussi acheté A cause de son résumé On va suivre donc un jeune homme Celui-ci Qui vient de se faire laguer Par son dernier mec Et pour se venger En fait Va regarder Des films porno Et il va tout simplement Craquer sur le garçon Qui voit donc Dans le film Il le trouve très mignon Mais il trouve ça bizarre Qu'il ait une facette En fait très mélancolique Très triste Alors que Bah il est dans un film Etc Et il va se renseigner C'est de le retrouver Et tout simplement Il découvrira très rapidement Que ce jeune homme En fait Vend aussi son corps Enfin voilà Ce prostitut Et c'est ça en fait Qui m'a intéressée Tout simplement Parce qu'on avait abordé Lors d'un autre manga Des éditions Boyzok Et Mott La prostitution Et donc Le mec qui va tomber amoureux Et qui va essayer De le sortir de ça Je me suis dit Ok c'est génial Ça va être encore un manga Comme Mott J'ai sûr kiffé Mott On va voir ce que ça peut donner Sachant que bon Forcément C'est pas du tout Le même sujet C'est pas du tout La même façon de faire Ce manga est quand même Bien plus doux que Mott Mott c'est vraiment Quelque chose de dur De violent C'est du 16 plus Là on est sur du 14 plus A mes yeux Donc il y a vraiment Un grand fossé entre les deux Je le savais dès le départ Mais je voulais quand même Voir ce que pouvait valoir Cette série J'ai oublié de vous préciser On est de Kanomi Yamoto Mais je ne sais pas du tout Si l'auteur a écrit autre chose Et au final Je n'ai pas trop envie De m'y intéresser Toujours est-il En fait je n'ai pas du tout Du tout Du tout Du tout aimé cette série J'ai lu le manga Presque en entier Je me suis arrêtée A pas grand chose De la fin Mais j'ai complètement décroché Je me suis dit Non je ne peux pas me forcer A lire En fait il me manque Un chapitre Il me manque à peu près Une quarantaine de pages Pour vraiment avoir lu L'intégralité du volume Mais je ne pouvais pas Me forcer à lire cette série Je n'ai pas aimé Parce que j'ai trouvé ça fade On reste quand même Sur la surface Et on ne travaille pas Vraiment les personnages On ne travaille pas trop Alors si à la fin On travaille la personnalité Du jeune homme Qui se prostitue Oui on nous explique plus ou moins Pourquoi il est venu A faire ça Mais on ne sait pas du tout La personnalité de celui-ci On ne développe pas tant que ça C'est juste qu'il est tombé amoureux D'un mec Qui l'a vu sur un film Et puis basta On voit qu'il a des amis Ok Mais on ne travaille pas tant que ça Non plus La relation de ces personnages-là La Voilà Il n'y a pas de relation Des personnages Qui est très réellement développée Le caractère des personnages N'est pas beaucoup développé Donc j'ai trouvé ça dommage L'histoire en soi N'est pas des masses développées Je trouve Je pense qu'on aurait pu faire mieux Certes Ok Il est plus fin que mode Après est-ce qu'il y a autant de pages Ou pas Parce que je sais que Certaines maisons d'édition Des pages Enfin des mangas Des fois Qui sont beaucoup plus larges Mais au final Il y a le même nombre de pages Que sur un manga Beaucoup plus fin Donc c'est pas l'épaisseur des mangas Qui me fait dire ça Mais voilà J'ai été vraiment très très déçue Pour moi C'était vraiment un flop monumental Et ça m'a fait vraiment Mal au final D'avoir eu un flop Pour cette oeuvre Parce que J'attendais beaucoup A cause de mode Ça j'avoue Mais aussi parce que Je me disais Que ça pouvait rendre Quelque chose de très joli Surtout que bon La qualité de dessin Elle est pas ouf Ça j'admets Mais il y a eu tellement de mangas Où la qualité de dessin N'était pas terrible Et au final Je suis tombée sur une oeuvre Qui était géniale Que ce n'est pas la qualité de dessin A chaque fois Qui va me freiner Ou pas à un achat Ok C'est super dur Des fois de lire un manga Quand la qualité est atroce Mais Comme je le dis Je le redis Et je réinsiste Moi le plus beau coup de coeur Que j'aurais eu Pendant des années Ça a été quand même Un manga Où la qualité dessin Et la qualité découverture Était moche au possible Mais l'histoire Elle était tellement badass Que Ben voilà Je l'ai relu Beaucoup Et je l'ai gardé Donc Ce n'était pas le détail De l'apparence Même la jaquette Qui me donnait pas trop envie Je n'ai même pas compris En fait finalement Le Vanilla Star Ce que ça sous-entendait Parce que Vanilla Ça veut dire vanille Logiquement Et Star Ok La Vanille Star La Star Vanille Je ne vois pas du tout Le titre Si encore le gars Était adoré la vanille J'aurais compris Mais Je n'en ai pas compris Non plus Le choix du titre Et voilà Donc j'ai été Vraiment Énormément déçue Par cette oeuvre Et Voilà Après je suis contente De l'avoir lu Ça m'en fait un de moins Dans ma liste de mangas A lire Ça c'est sûr Mais Un petit peu déçu Quand même D'avoir été sur un flot Comme ça Monumental À mes yeux Sous-titres par Jérémy Diaz